Le président de la transition a informé le conseil du détail de la visite annoncée du président Paul Kagame qui viendra de notre pays du 16 au 17 avril prochain et passera donc une nuit ici avant de continuer son séjour le lendemain. Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre nos deux pays, il vous souviendra que beaucoup de ministres du gouvernement de transition ont séjourné au Rwanda. Dans le cadre des coopérations bilatérales entre nos deux pays, nous avons eu des activités. Moi-même, j'ai eu beaucoup d'activités avec la ministre monomologue rwandaise avec laquelle nous sommes en phase de signer un partenariat de coopération dans le cadre d'un MOU pour l'accompagnement dans les secteurs qu'ils connaissent mieux pour nous appuyer dans la mesure du possible pour qu'on puisse avancer. Donc ces secteurs-là sont élagués et plusieurs départements sont concernés dans le pays, les mines, l'énergie et puis les télécommunications, l'économie numérique. Donc on est nombreux qui sont concernés et je pense que l'arrivée du chef de l'État va permettre de donner un coup de pouce diplomatique au renforcement de cette coopération avec le Rwanda.